bonjour à tous bon on se retrouve pour une vidéo comme vous avez lu dans le titre on parle de certains youtubeurs qui manipulent ou manipuler ses abonnés rappeler ça comme vous voulez et comme on peut voir je vais parler de manipuler et mythomanie faut savoir que mythomanie c'est une maladie alors pourquoi j'ai fait cette vidéo là maintenant bon je pense que pour certains vous savez de qui je parle pour ceux qui ont vu évidemment la vidéo que je parle justement que j'ai fait sur harcèlement et ordures oui parce qu'il faut savoir quelqu'un me harcèle donc j'en ai vraiment ras le cul qu'on vienne des conneries qu'on vient de dire plutôt des conneries sur moi j'en ai vraiment marre qu'on vient m'accuser sans preuve alors maintenant on va parler à faut savoir je mets pas tout le monde dans le même sac mais il y a certains youtubeurs qui sont jaloux de certains youtubeurs qui persent moi j'ai pas percé sur youtube faut pas décoller non plus j'ai 800 abonnés et enfin 866 maintenant voir si j'ai un peu moins pas enfin peu importe et faut savoir que celui qui vient me harceler c'est quelqu'un je pense je vais pas m'accuser mais il n'aura pas de parler de moi je pense que c'est quelqu'un déjà de jaloux parce que s'il était pas jaloux de moi il n'irait pas parler sur moi constamment alors je sais pas comment il a fait de vidéos sur moi mais il a dû à mon avis faire un sacré paquet et faut savoir que ses abonnés c'est des abrutis pourquoi je me permets de dire ça parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui te dit oui personne est comme ci est comme ça mais que la personne ne amène pas de preuves à un moment donné voilà quoi par exemple il n'a pas il est en live à chaque fois et puis il parle sur moi bon il fait ce qu'il veut et non seulement il parle sur moi mais en plus il n'a aucune preuve de ses dires et ses abonnés le croient alors que de base il n'a aucune preuve ben je vais faire trois propositions par exemple il dit à un moment donné je fais jamais de sport alors déjà de quoi je me mêle en plus de ça il n'a aucune preuve que je fais du sport ou pas du sport et puis en plus que ça puisse lui foutre et en plus de ça je vais vous dire est ce que je fais du sport ou pas du sport j'en fais pas du sport déjà d'une parce que j'aime pas et en plus en plus de ça j'ai des problèmes de santé après vous allez me dire pour certains pour ceux qui me soutiennent faut pas se prendre la tête avec ça mais quand on se fait harceler constamment et bien à un moment donné ça casse le moral je vous dis ça ça m'a pas rendu bien ça m'a foutu les boules c'est facile de dire ouais faut pas s'en occuper quand c'est quand on se fait harceler pour la plupart vous pouvez pas comprendre vous savez pas c'est quoi le harcèlement donc tant qu'on a pas vécu le harcèlement on peut pas dire ouais faut ignorer parce que c'est facile de dire de ignorer quand on n'a pas vécu le harcèlement alors il dit des tas de conneries par exemple à un moment donné il dit ouais je frime avec la PS5 alors pour ceux qui sont curieux qui veulent voir ma vidéo j'ai fait une unboxing PS5 mais est ce que ça je suis courtois et normal en aucun cas je me la pète encore une fois bon il ya des tas de conneries en disant par exemple je frappe ma femme encore une fois est ce que tu as des est ce que tu as des preuves que je frappe ma femme parce que dans ce cas là si je frappe pas ma femme c'est des accusations des très graves ici c'est le cas faut porter plainte ben pourquoi monsieur va pas porter plainte pour dire aux flics comme ça que je frappe ma femme ah bah tiens et après dire mais ça me regarde pas bah si ça t'en regarde pas tu fermes ta gueule et tu iras te dire des conneries hein pour un moment une et on va faire un exemple vous croyez vraiment que quelqu'un s'il frappe sa femme que le mec il va se vanter en déjà le mec le mec violent il va pas se vanter et en plus de ça pour avoir des preuves alors c'est bien de parler mais quand t'as pas de preuves tu fermes ta gueule enfin bon excusez moi si je suis vulgaire à un moment donné vous verrez le tas de conneries qui dit et en plus de ça ses abonnés c'est vraiment des abrutis parce que finalement limite lui qui me critique c'est une chose même si c'est un enfoiré mais que ses abonnés lui croient à la lettre en plus et me crête à un moment donné d'handicapé de ce que vous voulez de gamin mais en tout cas c'est lui gamin parce que c'est pas moi qui va faire jusqu'à 10 à 20 vidéos à chaque fois sur une personne pour venir le critiquer en plus faut savoir c'est un mec mentalement il a un gros problème psychologique et je pense qu'il doit consulter voir un psy c'est pas possible depuis qu'il est né il a un gros problème de mythomanie ou il est taré déjà il a un problème de mythomanie et en plus il manipule les gens c'est un gros pervers narcissique en gros il aime bien faire du mal aux gens il aime bien se moquer pourquoi je me permets de dire ça parce que j'ai j'étais souvent avant que lui et moi on s'embrouille enfin d'ailleurs c'est lui qui a commencé à foutre la merde et pas moi mais avant qu'on se dispute et ben les lui et moi au début on était amis et j'étais avec lui souvent en live il était en live j'étais dans ses lives et c'est souvent qu'il se moquait des gens surtout sur une personne et c'est là que j'ai vu c'était un moqueur tout simplement bon j'ai pas à faire la fine bouche aussi je me marais bien mais au début moi je pensais que ça m'arriverait jamais tout simplement tout le monde a droit à l'erreur j'ai fait des erreurs mais je me suis rendu compte finalement ce que je faisais de se moquer c'est pas bien et quand je vois que moi aussi je subis la même chose que l'autre il a subi d'ailleurs le tissu il régissait même pas et je comprends pourquoi d'ailleurs tu peux pas parler avec quelqu'un qui est taré dans sa tête c'est quelqu'un de toute façon qui a bien craché sur les gens qui doit se faire chier qui a bien qui a bien à mon avis de rougir de plaisir de venir faire du mal aux gens je pense qu'il a qu'il aime ça après ce que vous voulez mais à partir du monde de faire du mal aux gens constamment et je souhaits j'ai des échos apparemment oui parce que ma femme elle a parlé avec des gens et oui c'est des gens d'ailleurs d'ailleurs qu'elle est tombée par hasard quand elle fait ses courses et oui c'est des gens apparemment qui connaissent la personne qui me harcèlent d'accord je vais pas débuguer son nom j'ai pas envie de lui faire de la pub il débute parce que j'ai l'impression qu'il cherche que ça mais cette personne là apparemment elle est quand même pas connue il dit pas qu'il a un million d'abonnés mais c'est une personne quand même qui avait quand même plusieurs chaînes et qui arrive d'ailleurs bizarrement à sauter mais ne dira jamais toute façon la vraie vérité tout simplement mais il a plusieurs chaînes qui a sauté mais apparemment c'est une personne quand même qui a fait quand même pas mal de mal qui a critiqué sur pas mal de gens et je pense que c'est vrai parce que déjà il dit des conneries sur moi il a dit pas mal de conneries sur quelqu'un d'autre et après si c'est votre après si ses abonnés ils veulent croire à ses conneries en disant que ouais je suis comme ci comme ça bah tant mieux peureux à un moment donné quand il dit ouais j'ai déchiré mon carton est déchiré donc c'est à dire ma console est de case quand c'est pas enfermé sa gueule mais à un moment donné j'étais pressé de jouer à la ps5 et j'étais pressé de déballer déjà premièrement je pouvais pas la déballer en pleine vidéo parce que j'ai qu'une main pour filmer et une main pour déballer c'est pas pratique surtout que la ps5 est lourde et en plus de ça on n'avait pas on n'avait pas bien dormi la veille donc ma femme elle était hyper fatiguée j'allais pas la réveiller pour ça donc au début je voulais pas faire d'ikboxing j'ai dit ouais c'est pas grave je vais se tomber et finalement et ben c'est pas grave je vais quand même faire l'ikboxing il n'y aura pas déballage donc on s'en fout de déballer le principal c'est que je voulais vous présenter la console vous voyez même si bon moi je pense que vous voyez un cohérence à ma console mais je voulais quand même faire un petit boxing pourquoi pas ça a fait mal à personne qui vont pas pourquoi pas mais en tout cas le dit le carton je me suis même pas fait gaffe j'ai même pas rendu compte c'est après je me suis rendu compte que je l'avais déchiré sur un côté mais ça je pense que ce soit en déballant ou en remettant le carton plan enfin vous savez ce que quand je vais pas pour ceux qui dans la ps5 je pense que ça s'en fait à l'esprit quand j'ai sûrement quand j'ai déballé j'ai dû déchirer tout simplement en plus quand j'ai regardé je me suis rendu compte que le carton était fragile là où il y a le dessin de la ps5 et ben c'est là que j'ai vu que c'était fragile et tout ça bon voilà c'est pas parce que si j'irais que c'est de cas dans le monde il faut rater les conneries puis j'irais pas en plus de ça pour pour ceux qui savent la plupart des gens par exemple qui vont de leur ps5 à 800 mille euros vous croyez vraiment que je vais acheter une ps5 à 800 euros ou même 700 euros je vais bien être épigeant mais il y a quand même des limites je suis quand même pas assez terrible pour acheter une console d'aucas à 700 ou 800 euros je suis quand même pas fou voilà surtout à des gens voilà il faut savoir que je l'ai acheté à cash et oui pour ce qu'il pense là parce qu'il me fait monsieur je sais tout et j'ai mis 10 autres côtés tout simplement voilà j'ai mis 10 autres côtés et j'ai pu me l'acheter tout simplement et quand il dit en plus que j'ai vendu ma ps4 pro alors que j'ai toujours ma ps4 pro j'ai même ma première ps4 collector que j'ai de basque d'ailleurs qui est pratiquement mort que j'ai toujours donc à un moment donné qu'on vient dire des conneries et qu'on vient mytho en plein live en plein vidéo à un moment donné faut arrêter aussi d'ailleurs si vous ne croyez pas si vous voulez je ferai une vidéo d'hypoxine ps4 pro si vous voulez à la limite si vous voulez plus d'approche je pourrais mettre la date actuellement dans le jour où on est et puis voilà comme ça j'aurai la preuve il faudra mettre la gueule aussi parce qu'à un moment donné il veut guider des conneries il faut arrêter aussi voilà en tout cas c'est la dernière fois que je parle de lui parce que je vais pas m'éterniser à parler de lui ça servira à rien parce que toute façon j'aurai beau à me justifier toute façon on croira jamais alors je parle pas pour ceux qui me soutiennent mais je parle de ses abonnés j'aurai beau à me justifier à montrer des preuves ils me croiront jamais toute façon ils croiront que lui la preuve qu'ils se font manipuler par lui ses abonnés sont des abrutis et des manipulables à un moment donné je veux pas être méchant mais c'est la vérité qu'on quand t'as pas du jeu tu réfléchis pas ils ont ils m'ont même pas laissé le temps de lire de l'itre arbitre mais c'est une chance de m'expliquer ou quoi que ce soit ils m'ont jugé à tort et quand vous verrez les commentaires qu'ils ont mis c'est abusé ils veulent ils valent pas mieux que d'ailleurs et d'ailleurs j'ai bien compris que cette personne là celui qui me harcèle vient me surveiller et ses abonnés d'ailleurs d'ailleurs ses abonnés restent abonnés à ma chaîne pour venir me surveiller enfin bon si ça les amuse vous allez me dire mais toi aussi tu le surveilles oui moi je surveillais pour savoir s'il parlait sur moi c'est compréhensible et je vais même arrêter maintenant de voir s'il fait je vais arrêter de voir je vais regarder je vais essayer du moins d'arrêter de regarder sa chaîne voir s'il parle de moi ou pas parce que déjà j'ai pas envie de me rendre malade et ça vaut pas la peine je vais essayer de mettre une carapace même si c'est pas facile de mettre une carapace et de pas penser à cette personne là tant pis s'il veut que des conneries puis tant pis si les gens croient à ces conneries ben tant pis mais un jour il payera très cher parce que un jour si vous croyez en dieu en enfer au paradis et ben un jour tout se paye tout se paye un jour il faudra qu'il ronde il faudra qu'il va rendre des comptes voilà dans le dernier jugement pour tout le mal qu'il a fait voilà parce qu'à un moment donné je dis pas que je suis parfait mais moi j'irai pas à vigulder de tas de conneries surtout pour une seule personne pour vraiment avoir un grain de problème en tout cas s'il m'écoute il a qu'à consulter parce que moi je suis peut-être un gamin un handicapé mais c'est pas moi le taré qui va dire des conneries sur sur quelqu'un moi je reste quand même normal voilà tout simplement c'est pas moi qui va vigulder des conneries moi je suis pas taré comme lui alors je suis peut-être un gamin ou un handicapé comme il prétend mais en tout cas c'est pas moi le malade mental qui vient à vigulder des conneries enfin bref voilà ce sera la dernière fois que je parle de cette personne là même si j'ai pas dit son nom je pense pour la plupart vous avez compris en tout cas je vais vous laisser merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui me soutiennent merci à vous et vous avez raison j'ai même pu me prendre la tête de toute façon avec cette personne là parce que de toute façon ça vaut pas la peine de toute façon on sera beau à me justifier on me croira jamais même quand je monte des preuves voilà bon enfin bref tant cas sur ce merci à ceux qui ont coûté jusqu'à la fin et merci à ceux qui s'abonnent qui l'a et je vous dis pour mon prochain live et mes prochaines vidéos bien entendu et du coup je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde à puis j'oubliais de vous dire aussi avant que qu'on se quitte pour ceux qui s'intéressent et jamais ils veulent avoir une p5 tout neuf bah c'est que j'ai acheté bah faudrait y'a à coulombe à gabriel pril pour ceux qui s'intéressent bah avec la gamme de vidéos vous verrez bien y'a les numéros bon faudra plus le jour d'ouverture bien sûr alors moi la dernière fois quand j'en avais acheté la p5 bah après il restait plus deux mais je crois que tout le monde m'a dit qu'il y en avait plus justement les deux derniers les deux derniers sont partis mais comme apparemment chaque année bah depuis la sortie de la p5 ils en reçoivent régulièrement ils ont quand même déjà vendu jusqu'à 300 p5 c'est pas rien quand même et là je sais pas encore ils vont recevoir mais après il faudra les appeler mais peut-être qu'ils vont recevoir d'ici un mois ou deux mois j'en sais rien mais je sais qu'ils ont des p5 en tout cas régulièrement pour ceux que ça intéresse et jamais voulait l'acheter ça coûte 850 avant c'était 900 maintenant c'est 850 alors faut je me répète quand même et pour ceux si jamais c'est pas rentré dans le canne si jamais c'est pas rentré dans le crâne pardon et ben il a quand même vendu 300 p5 donc c'est des scalpers ils achètent les p5 du moins à 500 euros pour les revendre plus cher voilà bon bah c'est dégueulasse mais bon bah pour ceux qui sont capables enfin pour ceux qui sont prêts à mettre le prix comme moi à 850 bien sûr tout neuf je me répète quand même c'est important c'est pas deux cases bon après il peut avoir des p5 c'est rare de voir deux cases si il avait quand même bon c'est mon frère qui me l'a dit pour ceux qui s'intéressent à cao mais bon ça sera 500 euros je pense pas que ça vaut le coup ils avaient la xbox série x mais bon c'était vraiment la seule qu'ils avaient deux cases mais bon c'est 500 euros peut-être mais c'est deux cases donc ça c'est pas terrible par contre mais par contre il risque de recevoir des p5 tout neuf peut-être xbox série x aussi tout neuf faudra lui demander en tout cas sur des p5 il va recevoir qu'enfin je sais pas mais ils reçoivent quand même assez souvent donc voilà donc si jamais vous êtes prêts à mettre les prix comme moi à 850 bas ce sera là bas vaudra vous tourner donc c'est colomb gabriel périte pour ceux que ça intéresse voilà donc du coup pour ça je vais vraiment vous laisser cette fois ci et portez vous bien